Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous présenter le CM Motion Manager. Le CM Motion Manager, c'est la bibliothèque qui va gérer un certain nombre de capteurs qui sont dans le terminal et du coup ça va vous permettre de récupérer des données liées au déplacement du terminal. Donc ces données, elles sont fournies par un accéléromètre, un gyroscope et un magnétomètre. Attention, tout n'est pas disponible sur certains terminaux, donc il faut que vous fassiez des tests, en particulier sur les terminaux un peu plus anciens, ça peut arriver. Vous avez une approche générale sur la manière de récupérer l'ensemble de données, bien évidemment après les données sont gérées de manière distincte parce que ce n'est pas les mêmes données qui vous sont fournies. Mais l'avantage, c'est qu'au sein de cette gestion commune, les principes sont identiques. Typiquement, c'est de l'activation, désactivation et une technique permettant d'accéder aux données. Alors ce qui est important, c'est qu'il faut que vous importiez le framework CoreMotion. Alors en objectif C, c'est CoreMotion slash CoreMotion point H et en Swift, c'est simplement CoreMotion. Qu'y a-t-il dans un terminal iOS ? Tout d'abord, vous avez un accéléromètre. C'est-à-dire que, en fait, c'est des capteurs qui permettent de mesurer l'accélération du terminal sous forme d'une force qui est exprimée en G sur les trois axes. Donc vous avez X qui est l'horizontale de votre terminal, Y qui est la verticale et Z qui est l'épaisseur ou la profondeur de votre terminal. Vous avez également un gyroscope qui va permettre de mesurer l'orientation, c'est-à-dire en fait la rotation toujours par rapport à ces trois mêmes axes. Et enfin, vous allez avoir un magnétomètre qui va mesurer le champ magnétique et le magnétisme va être ici exprimé en micro Tesla, toujours sur ces trois axes. Ce qui est mesuré est encapsulé dans un type qui s'appelle CMDeviceMotion. Et en fait, vous allez avoir l'attitude, attitude et pas altitude parce qu'on peut récupérer également l'attitude quelque part, qui va donner les informations sur l'orientation du terminal. RotationRate qui va donner en fait les données brutes du gyroscope. Gravity qui va donner la gravité et l'accélération du terminal. UserAcceleration, toujours lié à l'accélération du terminal. MagneticField, les informations relatives au champ magnétique terrestre. Alors, bien évidemment, ces informations sont stockées dans les types dédiés. Et pour être franc, moi je ne suis pas trop physicien, je n'arrive pas très bien à les utiliser. Mais bien évidemment, vous pouvez regarder, ça sort un petit peu du cadre de ce cours. Moi je vais m'intéresser à comment récupérer l'information. Et vous pouvez après, vous, vous en servir pour définir des actions. Donc en particulier, moi j'ai du mal tout particulièrement avec le MagneticField. Le userAcceleration et les autres, on arrive à peu près à s'en dépatouiller. Alors, le principe de fonctionnement est assez simple. Vous allez créer un de ces managers, soit à la manière d'objectivité, soit à la manière de Swift. Mais avec quand même un petit point important ici, c'est que vous n'avez pas plusieurs managers. Vous avez simplement un manager par application. En gros, j'ai l'impression que ce manager est une référence vers un manager global. Donc il faut que vous fassiez attention. Ensuite, vous avez un intervalle de mesure. Et une des manières de définir un intervalle de mesure, c'est d'utiliser l'attribut AccelerationUpdateInterval et qui est de type NSTimeInterval. Probablement qu'en Swift, c'est du TimeInterval parce que je pense que l'ENS a disparu en Swift. Mais c'est encore une fois, bien évidemment, le même type qui se cache derrière tout ça. Puis ensuite, vous activez les mesures. Donc vous avez en fait des méthodes. StartDeviceMotionUpdate, StartManicTometerUpdate, StartGiroUpdate. C'est-à-dire que vous pouvez mesurer séparément ces trois mesures. Vous avez également des méthodes qui permettent d'arrêter les mesures. StopDeviceMotionUpdate, etc. Elles sont évidemment notées ici. Et lorsque vous avez lancé un Start et jusqu'à ce que vous fassiez un Stop, vous pouvez récupérer les données. Et il y a différentes manières de récupérer les données. La première technique, c'est via un handler intégré. Donc là, vous avez des méthodes avec un profil spécifique et en particulier au niveau du démarrage, de l'accéléromètre, du magnétomètre ou du gyroscope. Eh bien, vous pouvez dire, voilà, je veux passer en paramètres une primitive méthode qui doit respecter un profil particulier, bien évidemment. Et cette méthode va être invoquée régulièrement en fonction de ce fameux attribut qui va définir le rafraîchissement dont je viens de vous parler au transparent précédent. Et si vous faites ça de cette manière-là, eh bien, le profil du handler en objectif C, c'est une fonction pour laquelle vous recevez les données et une référence vers un NSError. Alors, les données, ça va dépendre de ce que vous avez démarré ici. Ça va être soit des données relatives à l'accéléromètre, au gyroscope ou à un magnétomètre. Donc là, il faut regarder les types, bien évidemment. Ça dépend de ce que vous démarrez là. Et le NSError, bien évidemment, l'une ou l'autre peuvent être valoir nulle. En particulier, si tout s'est bien passé, un NSError vaut nulle. Sinon, il ne vaut pas nulle. Et s'il y a un problème, probablement que les données valent nulle. Et puis, même topo en Swift. En Swift, vous avez un couple également, toujours avec les données et un error. La différence, c'est qu'en Swift, ce sont des optionals. Donc, vous devez pouvoir avoir deal. Et bien évidemment, dans les deux cas, la primitive associée à Handler ne doit rien rendre. Ces méthodes de démarrage pour lesquelles vous faites l'association explicite d'un Handler ont deux paramètres. D'abord, la file dans laquelle vous allez mettre ces Handlers, en gros, c'est une manière de contrôler la thread qui va exécuter cela. En général, vous le mettez dans la thread courante. Ça peut être dans la thread principale. Alors, faites attention parce que si je ne m'abuse, le nom d'un méthode a changé en objectif C et donc n'est plus le même qu'en Swift. Je crois que c'est Current en Swift et Current Queue toujours en objectif C. Et puis une primitive qui respecte les contraintes que vous avez à respecter. Comme je vous l'avais dit, les mises à jour sont régies par cet attribut que vous devez donc, lorsque vous utilisez cette technique, avoir positionné au préalable, à la valeur de rafraîchissement que vous souhaitez. qui a priori est la même en fait, quelle que soit la technique que vous utilisez. Vous ne pouvez pas avoir des rafraîchissements plus importants pour l'accéléromètre que pour le gyroscope. L'autre technique pour récupérer les données, eh bien, c'est que le CM Motion Manager dont vous avez les références, eh bien, a toujours des attributs qui sont à jour. Device Motion, Magnetometer Data. Et dans ce cas-là, vous pouvez, lorsque vous en avez besoin, eh bien, récupérer l'information via un Nest Timer. Donc du coup, quelque part, c'est intégré dans notre méthode. Le Nest Timer, là, vous devez le gérer explicitement. Et en fait, vous accédez au handler de manière assez facile. Alors ça, c'est une technique qui est intéressante lorsque vous avez la référence sur le CM Motion Manager. Parce que c'est, à mon avis, plus simple. Par contre, il y a des cas de figure où les composants qui vont accéder à cette information-là, eh bien, sont un petit peu planqués. Et du coup, vous avez besoin de cette méthode qui va pouvoir effectuer les mises à jour. Et dans ce cas-là, vous utilisez la technique numéro 1. Voilà. En guise de conclusion, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose à faire quand même. On pourrait presque dire que c'est facile. Alors, simplement, j'ai besoin de vous mettre en garde. Ces mécanismes sont, malgré tout, gourmands en énergie. Ils le sont considérablement moins que sur les anciens terminaux, en particulier depuis l'apparition de ce qu'on appelle les coprocesseurs de mouvement. Parce qu'effectivement, toutes ces choses-là sont gérées, non pas par le processeur principal, ils commencent à être cadencés à une fréquence importante qui fait qu'ils consomment de l'énergie, mais par des coprocesseurs qui sont beaucoup plus orientés vers de la basse consommation. Et l'idée, c'est bien évidemment d'éviter ce genre de situation où, finalement, vous faites rager vos usagers, parce que dès qu'il démarre votre application, très rapidement, il n'y a plus d'énergie. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.